Des parents de Québec sont en désaccord avec une décision d'un centre de service scolaire. Leurs enfants ont des difficultés d'apprentissage et devraient, selon eux, continuer à fréquenter la même école l'an prochain. Le nouvel établissement ne serait pas adapté à leurs besoins. Marie-Pierrois. Il faut qu'on arrête de les prendre pour des élèves de seconde ordre qui ne comptent pas dans le système. Nathalie Jacques est mère d'un jeune de 17 ans, vivant avec le syndrome de Gilles Delatourette. Le fils d'Hélène Arsenault, âgé de 18 ans, est atteint du trouble du spectre de l'autisme. Les deux mères unissent leur voix pour renverser une décision du centre de service scolaire des Premières Seigneuries. Leurs fils fréquentent l'école secondaire Samuel de Champlain à Beauport. Ils sont dans le programme Formation préparatoire au marché du travail. Ils apprennent à fonctionner au quotidien, ils apprennent à faire du lavage, ils apprennent à cuisiner. Elles ont appris le mois passé que le parcours sera transféré à l'école secondaire La Seigneurie. Il n'y a rien qui permet que le programme soit autant épanouissant pour nos enfants, la Seigneurie qui l'est à Samuel présentement. Juste comprendre des consignes des fois qui sont simples, pour eux autres, ça va devenir super angoissant. C'est une nouvelle école, il faut s'orienter à nouveau. Il y a peut-être des amis qui ne suivront pas, il y a peut-être des professionnels non plus qui ne suivront pas. Ils vont être mélangés partout dans l'école. Dans une lettre envoyée aux parents, le Centre de service scolaire des Premières Seigneuries indique qu'il doit revoir les bassins d'élèves et l'organisation des services spécialisés en préparation de la prochaine année scolaire. Chaque enfant avec un handicap ou un problème vient avec une enveloppe budgétaire et nous ont dit que dans le fond, l'enveloppe budgétaire était déplacée. Elle était redistribuée dans les autres écoles du service. Nos enfants servent à financer les autres écoles. Les jeunes ne sont pas à leur premier changement d'école. S'ils changent l'année prochaine, ça va être sa quatrième école. Moi, ça va être le troisième changement. Moi, mon fils ne veut pas n'en parler présentement. Il ne se sent pas prêt à n'en parler encore parce que ça génère beaucoup d'anxiété. Le mien aussi, il sait qu'il y a des élèves qui étaient intimidateurs dans son ancienne école qui sont justement à la Seigneurie. Ça lui fait peur que son calvaire... C'est comme ça qu'il me le dit, que son calvaire recommence. Le Centre de service scolaire des Premières Seigneuries n'a pas répondu à nos demandes d'entrevue aujourd'hui. Marie-Pier Roy, TVA Nouvelles, à Québec.